Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième session de Skyrim, épisode 2, on continue. Alors, j'ai rajouté deux modes. Un mode pour la forêt, pour la rendre plus féerique, je crois. Et un mode de texture, dont normalement le jeu sera beaucoup plus beau. Alors, j'avais relancé une partie en off pour voir si mon jeu n'était pas trop buggé. Et on était ici, je crois. Donc, on était arrivé à Blanchrive et je devais aller parler au Jarl Balgruf concernant le dragon, donc Alduin, qui a détruit Elgen et qui s'est dirigé vers Rivebois. Donc, je vais pouvoir apporter la griffe d'or à Lucan aussi, à Rivebois. Donc, il faut que je m'adresse au Jarl. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre des trucs. Est-ce que... Ah, Benethor est fermé parce que le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de place. Et puis, vous savez quoi, on va attendre. Il est 4h du mat. Donc, 5, 6, 7, 8 et 9. Normalement, là, il est ouvert. Il est fermé, mais qu'est-ce qu'il fait, Belethor, là ? Belethor, ben, ce qui m'intéresse, mon pote, c'est ton or. Je veux ton or. Alors, déjà, je te vends ça. Je... Je te vends ça, parce que ces armes-là font beaucoup plus de dégâts. Je te vends ça. Je te vends ça. Ça, je le vends. Ça, je le vends. Et je vais vendre ma hache d'armes d'acier. En tenue, qu'est-ce qu'on a ? Ça, ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça, je vais le garder pour le filer à Lydia, ça. Ça, qu'est-ce qu'on en fait, de ça ? J'en ai deux. Eh, il n'a plus d'or. Ben, écoutez, ça, au plus, on le filera à Lydia, ça. Merci, Belethor. Au revoir. Putain, les mecs, en plus. Alors, là, il est 19h04. Je suis rentré au travail il y a quoi ? Une heure. J'ai une ampoule sur le doigt, les gars. C'est juste... Je galère à tenir la manette correctement, quoi. Et le problème, c'est que je n'ai pas de pansement ou de sparadrap, là. Alors, ce qu'on fera après, ensuite, c'est qu'on commencera directement la guilde des compagnons. Fort dragon. Irillette. Ces jardures qui m'envoient, Rivebois est en danger. En tant qu'Uscar, ma tâche est de protéger le Jarl ou ses gens de toute menace. Maintenant, expliquez-vous. Vous avez toute mon attention. Hors de ma route, elfe. On m'a demandé de ne remettre ce message qu'au Jarl. Tout ce que vous avez à dire au Jarl, vous pouvez me le dire à moi. Hors de question. Je commence à me dire. Eh, casse-toi de là, connasse. Un dragon a détruit Elgen, et Gerdur craint fort que ce soit bientôt le tour de Rivebois. Ah, non. Ouais, j'avais une vue imprenable pendant que les impériaux essayaient de me trancher la tête. Vraiment, ouais. J'ai aucun passé criminel, ils ont voulu me trancher la tête gratuitement comme ça. Ce que je veux savoir exactement, c'est ce qui s'est passé à Elgen. Le dragon a détruit Elgen. Quand je l'ai perdu de vue, il se dirigeait par ici. Paris Smyr. Irillette avait raison. Qu'en pensez-vous maintenant, vos réponses ? Devons-nous continuer à croire en la santé des dégâts ? Nous devrions envoyer des troupes à Rivebois, sur le champ. Si le dragon rose dans ses montagnes, le danger est fini. Le garde des Fertlits considérera ça comme une provocation. Il pensera que nous avons rejoint Ulfric, et que nous allons l'attaquer. Mais nous devrions pas... Je ne resterai pas à ne rien faire, pendant qu'un dragon dévaste ma châtellerie, et massacre mon peuple. Irillette, envoyez sans attendre un détachement à Rivebois. Oui, mon garde. Si vous voulez bien m'excuser, le devoir m'appelle. J'y voudrais mieux, Ulfric. Beau travail. Vous m'avez trouvé de votre propre initiative. Vous avez rendu un grand service à Blanche-Rive. Et je n'oublierai pas. Prenez ceci. L'engage de mon estime pour vous. Vous pourriez faire autre chose pour moi. Une tâche qui s'y est peut-être à vos talents particuliers. Prenez, allons voir Fangard, le sorcier de Wengour. Il fait des recherches sur une affaire en lien avec ses dragons. Et ses rumeurs devraient... Pas de soucis, Balgruff. Présentez-moi Fangard. Dans Paris, il m'a filé une armure d'acier, lui. Oh là là, oui ! Je pense à direct. C'est une armure lourde en plus, c'est magnifique. Oh là là, oui. Là, je commence à ressembler à un guerrier. Un guerrier dangereux. Bonsoir, Fangard. T'es là, le regard perplexe. Les gars, je crois avoir trouvé quelqu'un qui pourrait aider à la réalisation du projet. Expliquez-lui tout ça dans le détail. Comme ça, le Garl vous croit capable de m'aider ? Ah oui, il devait sans doute penser à mes recherches en matière de dragon. Oui, j'aurais bien besoin qu'on aille me chercher quelque chose. Enfin, quand je dis aller chercher, il s'agit plutôt d'explorer de dangereuses ruines à la recherche d'une tablette ancienne qui pourrait aussi bien se trouver ailleurs. Bien, où faut-il que j'aille et qu'est-ce que je dois ramener ? Ah, vous vous embêtez pas de savoir le pourquoi du comment, vous. J'aime les gens directs. Vous laissez vos supérieurs s'embarrasser avec les détails, hein ? C'est ça. J'ai entendu parler d'une tablette se trouvant au tertre des chutes tourmentées. C'est une pierre de dragon censée contenir la carte des tombes de dragon. Rendez-vous au tertre des chutes tourmentées. Trouvez cette tablette, sans doute enterrée dans la chambre principale, et rapportez-la moi. Il n'y a pas plus simple. Sauf qu'on a déjà trouvé la pierre. Vous voulez parler de cette vieille pierre ? Oh, la pierre de dragon du tertre des chutes tourmentées. Vous l'avez déjà trouvée. Vous n'êtes pas comme ces bruts que le Jarl a l'habitude de m'envoyer. Et ma récompense... Vous voyez plutôt avec le Jarl ou avec son chambelan, Avenichi. Je suis sûr que l'un d'entre eux vous dédommagera à hauteur de vos efforts. Qu'est-ce qui lui arrive à Erylette, là ? Parangar, vous devez venir sur le champ. Un dragon a été vu non loin d'ici. Vous devriez venir aussi. Un dragon ? Comme c'est grisant. Où l'a-t-on vu ? Que faisait-il ? À votre place, je prendrai ça plus au sérieux. Si un dragon décidait d'attaquer Blancherive, J'ignore si on peut... Bon, allons parler à Balgruf. D'accord. Pas maintenant ! C'est que d'écrire des cercles dans le ciel quand je suis parti. Je n'ai jamais couru aussi vite. Vas-y, mais casse-toi ! Va te coucher, là ! Beau travail, fiston. On prend la suite. Allez manger un peu et vous reposer à la caserne. Vous avez bien mérité. Erylette, vous avez intérêt à rassembler quelques gardes et à descendre là-bas. J'ai déjà envoyé mes hommes se rassembler près de la porte principale. Bien, je compte sur vous. Nous n'avons pas de temps à perdre en cérémonie, camarade. J'ai encore besoin de votre aide. Je veux que vous alliez aider Erylette à combattre ce dragon. Vous avez survécu à Elgen. Alors vous avez plus d'expérience avec les dragons que quiconque. Mais je n'ai pas oublié le service que vous m'avez rendu en retrouvant la pierre de dragon pour Farangar. En gage de mon estime, j'ai dit à Avenichi que vous pouviez maintenant acheter une propriété dans la ville. Veuillez également accepter ce cadeau venant de mon armurerie personnelle. Il m'a filé. Une botte de fer, de feu, évanescence. Évanescent, pardon. C'est de l'armure lourde. Augmente la résistance au feu de 40%. C'est pas mal ça. Allez, c'est parti. J'ai l'impression qu'il flotte encore dans ce pays. Il flotte encore dans ce pays. Putain, mais c'est dingue. Mais n'empêche, putain, mais la pluie, elle est bien faite. Merci les mods. Sérieux. Elle arrive et... Oh, elle est là. Alors, pareil, on aurait une quête avec ça, là. Il va falloir que je trouve une dague. Le... Comment s'appelle cette dague ? Le... Ah, merde, j'ai oublié son nom. C'est pour pouvoir découper des racines. Euh, merde. Ah, je ne m'en rappelle plus. Bonsoir. Vous êtes prêts pour la bataille ? Putain, sacré moustache, regardez ça. Hein ? Le mec, c'est en italien. C'est Picasso, le mec. Il peint avec sa bite. Quoi ? Vous avez bien entendu. C'est bon, un dragon. Peu importe ce dénitien et qui l'a envoyé. Tout ce qui compte, si elle a connu l'erreur d'attaquer Blancheur. Mais, Ouskar, comment pouvons-nous affronter un dragon ? C'est une bonne question. C'est la première fois que nous voyons un dragon. Et nous n'aurions jamais pensé de voir en combattre un. Les gardes de Fort Dragon racontent que vous avez aidé le Yard. Qui me parle ? Le Blancheurie, merci. Ouais, bah oui. Profites-en, parce que toi, je vais te casser la gueule quand je vais rejoindre les sombrages. Allez-vous me laisser et me combattre seul ? Non, nous sommes morts. On n'existe plus que notre honneur. Alors, t'en a un qui dit non et l'autre qui dit nous sommes morts. L'autre part défaitiste, le mec. Vous me suivez et l'honneur de sa mort nous reviendra. Alors, tranquillez-vous. Allons-nous mettre le dragon en mesure de ce soir ? Passez-vous souvent dans le quartier. Ouais, ouais ! T'es qui, toi ? Il bouge ! Tout le monde me parle. Attendez, je crois qu'il y a un coffre ici, là, caché, là, non ? Attendez, parce que je crois qu'il y a une espèce de glitch à faire et on peut... Alors, je ne sais plus vraiment où c'est. Attendez. Je crois que c'est par là. Il me semble que c'est par ici. Non, c'est pas ici. Je ne sais pas pourquoi ça me revient, mais... Je suis persuadé qu'il y a un coffre quelque part. Faites attention. Les fragments de Woutrad. Attendez, je sais qu'il y a un coffre quelque part, mais... Attendez, il est peut-être en bas, là, non ? Non, il n'est pas ici. Attendez, on va perdre un petit peu de temps. Putain, la pluie a cessé. Il gueule tout seul, enculé. On ne parle pas de mon roi méchamment. Alors, bon, je ne sais plus où est ce... Mais je sais qu'il y a une espèce de glitch à faire. Enfin, ce n'est pas vraiment un glitch, mais... Il faut trouver un bon emplacement pour monter sur un mur, je crois. Normalement, tu peux trouver un coffre. Et pareil, il y a une ville. Alors, je ne sais plus c'est laquelle. Une ville... Même, elle est... Il y a une malédiction dans cette ville où tu as un vampire qui tue des gens. Enfin, c'est bizarre. Et dans cette ville, en fait, tu as un coffre caché sous la neige, sous la terre. Alors, je ne sais pas si dans cette version-là, il y sera. Mais en 2011, il y avait ce coffre et je l'avais découvert grâce à Bob Lennon. A l'époque. J'ai combien de thunes, moi ? Attendez, les gars, on ne va pas se faire chier. On va acheter un cheval directement. Alors, pareil, pour la maison, c'est 5000 pièces d'or. Donc, on va attendre. Mais je compte acheter toutes les maisons de toutes les villes. Je veux montrer un petit peu que je suis un entrepreneur. Et je vais mettre mon argent dans la pierre pour en faire davantage. Bonsoir, mon brave. Un homme comme vous a besoin de... Je suppose. Je viens justement d'en sceller un... Marché conclu. Allez, merci. Au revoir. Parfait. Bon, par contre, j'espère que mon cheval ne va pas crever au premier dragon. Ça m'embêterait. Vous savez quoi ? On va descendre ici. Parce que vraiment, je n'ai pas envie que mon cheval meure. Alors que je viens de l'acheter. Je sais que les choses n'ont pas l'air d'aller au mieux. Mais nous devons découvrir ce qui s'est passé. Et si ce dragon rôde toujours dans les parages. On va lui péter la gueule. Est-ce que j'ai... Ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. J'ai pas mis mon arc. Voilà. Et pareil, je vais changer mes flèches. Voilà. Parce que les flèches de fer, c'est bien beau, mais... Non, retournez-y. Il est toujours ici, quelque part. Il vient d'attraper Rocky et Thor qui essayaient de s'enfuir. C'est con, ça. Que Kinaret nous garde. Le revoilà. On va lui faire la peau. Et je vais aspirer son âme. Putain. Je l'ai raté. Je sais pas comment j'ai fait pour le rater. Mais montre-moi ton faciès. Putain, il s'est posé le con. Tu vas voir qu'au moment où je vais arriver, il va s'envoler. Allez, c'est bon. Je vais péter la gueule. Putain, le salaud. Tu joues avec mes couilles, enfoiré. Ramène ta gueule. Se pose. J'ai 40% en résistance de feu, mon pote. Il s'est posé. Magnifique. Comment ça, je peux passer, là ? J'ai l'impression que je ne l'ai fait aucun dégâts, quoi. A l'attaque ! A l'attaque ! A l'attaque ! C'est avant moi. Ok. Je vais boire ton âme. Le premier dragon d'une longue série. Utilisez la sélection de cris du menu magie pour vous équiper des cris déferlements. Oh, le premier criouille. Pousse ! Je suis sidéré. Vous êtes un enfant de dragon. Un enfant de jurons ? Que voulez-vous dire ? Dans les récits les plus anciens, qui remontent au temps où il y avait encore des dragons à bord de ciel, les enfants de dragons tuaient ces monstres et volaient leur pouvoir. C'est ce que vous avez fait, n'est-ce pas ? Vous avez absorbé le pouvoir de ce dragon. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Eh bien, vous pouvez crier, maintenant. Vous ne le pouviez pas auparavant, si ? Si ? Cela peut signifier que je te montre... Aaaaaah ! Vous devez être un enfant de dragon. Des enfants de dragon ? De quoi parlez-vous ? C'est vrai. Mon grand-père me contait les histoires des enfants de dragon. Ceux qui sont nés avec du sang de dragon dans leurs veines. Comme ce bon vieux Tibère Septime lui-même. Je n'ai jamais entendu... Fouche ! Mais oui les mecs, je sais crier ! À cette époque, il n'y avait pas de dragon, imbécile. C'est la première fois qu'ils reviennent, depuis une éternité. Mais les anciens récits parlent d'enfants de dragon qui pouvaient tuer les dragons et leur voler leur pouvoir. Vous devez en être un. Qu'en dites-vous, Irillette ? Vous êtes terriblement silencieuse. Allons, Irillette. Dites-nous. Croyez-vous à ces histoires d'enfants de dragon ? Nous. Vous feriez mieux de vous taire, plutôt que de ne pas passer sur des sujets dont vous ignorez tout. Nous avons un dragon mort. Et ça, c'est une chose que je peux comprendre. Maintenant, nous savons que nous pouvons les tuer. Mais je n'ai nul besoin d'enfants de dragon mythologiques. Quelqu'un capable de terrasser un dragon me suffit là. Ah bon, mais ça c'est quoi, ça, connasse ? Vous n'êtes pas du scard, vous n'êtes pas un nordique. J'ai parcouru Tamriel de long en large. J'ai vu des milliers de choses au moins aussi exotiques que ça. Je vous conseille de faire confiance aux bras qui tiens votre épée, plutôt qu'aux fables et aux légendes. Vous venez de crier à l'instant, c'est forcément ça. Ah, vous êtes vraiment un enfant de dragon, alors. Merci. Toi c'est con que... Que d'ici quelques heures... Tu goûteras à une de mes armes dans ta face. Allez, on se casse. Je vois que là-bas, il y a un camp de géants, donc on va le découvrir. Comme ça, je me téléporterai là-bas en temps voulu, pour leur péter la gueule. Quand j'aurai le niveau. D'ailleurs, est-ce que... Je pensais que j'avais des points de compétence, mais pas du tout. Hop, je reviendrai. Du coup, là, je peux aller récupérer mon cheval. T'as pas compte, mon endurance, faut vraiment que je la monte, parce que là, j'en ai marre. J'en ai ras le cul de faire deux mètres et être déjà essoufflé. Ok, allez, U ! Je vais juste découvrir le moulin, là, et le petit village derrière. En plus, il me semble qu'il y a une quête ici, mais plus tard, pas tout de suite. Et les gris-barbes m'ont appelé. Les gris-barbes qui se trouvent tout en haut de la colline, là. Mais en plus, on voit leur... Putain, j'avais jamais fait attention à ça. Là, ici, là. On voit le... On voit leur habitat, là, qui est un énorme château. Putain, il y a une grotte, ici. J'ai bien envie d'y aller. Je vais juste découvrir le moulin, là. On va papillonner un tout petit peu. Putain, il y a plein de trucs à découvrir. Ça, c'est mon problème. C'est mon défaut. C'est que j'ai envie de tout découvrir, donc... Je vous dis, ça va être très, très long. Ah. Bonsoir, messieurs. Non. Par contre, toi, t'es mort. Rodulf, je commence à en avoir marre de tes petites blagues. Je sais que mon oncle a ses problèmes, mais c'est lui notre gardien. Et tu lui dois le respect. Arrête d'entrer et de sortir furtivement. Arrête de trafiquer son livre de comptes et de mettre des clous sur sa chaise. Encore une farce comme ça et tu verras si c'est drôle de passer une journée dans la cage. Bien. Pardon ? Toi, tu m'as raté deux fois. T'es vraiment une merde. Allez, la clavicule ! Ça dégage. Franchement, la masse, c'est magnifique. Et ça, c'est de la merde. Observatoire de la rivière blanche. J'ai bien envie de lui mettre une... Une flèche dans la tête. Magnifique. Il y a des amateurs. Ça touche ! Allez, un petit coup de chaud. Fais ! Oh là, ça dégage. Qui me tire dessus ? Allez, les coups de tête ! Je t'ai gonflé le visage. Oh putain, je prends tout ça là. Merci. Ah, carte mise à jour. J'ai failli le rater, lui. Oh là là, le loup attaque. C'est l'enculé, mais d'où il sort, lui ? Oui, bien sûr. Allez, tu dégages. La clavicule ! Franchement, je fais des gros dégâts avec cette arme. Ok. Poisson de soin léger, je prends. Oui, il y a un mec là. Dans la tête, il a l'air costaud, lui. Il y a l'air costaud, lui. Oh putain, ça, je prends, ça. Les journals d'Akvar. Ah, on a fini la grotte. Il y a du petit son. Bah, parfait. Bon, écoutez, on va se téléporter directement à Blanche Rive. Ça, c'est quoi ? Pire du rituel. On ira là-bas plus tard. Je vais d'abord me téléporter à Fort Dragon. Ah, vous voilà enfin. Bien. Que s'est-il passé à la tour de garde ? Le dragon était-il là ? La tour de gars était détruite. Nous avons tué le dragon. Je savais que je pouvais compter sur Irillette. Mais il doit y avoir autre chose. D'accord, pourquoi Irillette, en fait ? C'est moi qui fais tout le travail. A la mort du dragon, j'ai absorbé une partie de son pouvoir. Alors, c'est vrai. Les gris-barbes vous invoquaient bel et bien. Les gris-barbes. Les maîtres de l'art de la voix. Ils vivent reclus au sommet de la gorge du monde. Que me veulent les gris-barbes ? On dit que l'enfant de dragon possède un don unique pour la voix. La possibilité de concentrer son essence vitale dans un tout-hum. Un cri. Si vous êtes vraiment enfant de dragon, ils pourront vous apprendre à utiliser votre don. Vous avez entendu l'appel. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre ? Les gris-barbes. N'avez-vous pas entendu le bruit assourdissant qui a retenti à votre retour de Blanche-Rive ? Si, si, je l'ai entendu. Ce n'est pas des gris-barbes qui vous demandaient de venir au Haut-Rodgar. Cela ne s'est pas produit depuis... Attends, il s'est peint le visage avec du sang, lui. Pas depuis que Tibère Septime en personne a été invoqué. Il a plein la bouche, en plus. Il a le DAS, lui, c'est sûr. Qu'est-ce que ces histoires de nordiques ont à voir avec chaque personne ? Il est peut-être très capable. Mais je ne vois aucun signe que ce soit un enfant de dragon. Fous ! Et ça, c'est quoi, ça ? C'est l'ignorant pompeux. Ce sont nos traditions sacrées qui remontent au temps de la création du Premier Empire. Il ne faut pas être aussi dur avec Avenichi et Rongar. Sans vouloir vous manquer de respect, bien sûr. Je me demande juste ce que ces gris-barbes lui veulent. Ce sont les affaires des gris-barbes, pas les nôtres. Quoi qu'il se soit produit quand vous avez tué le dragon, cela a révélé quelque chose en vous. Et les gris-barbes en ont été prévenus. S'ils vous considèrent comme enfants de dragon, qui sommes-nous pour dire le contraire ? Vous feriez bien d'aller au Rodgar sans attendre. Nul ne peut refuser de se rendre à une convocation des gris-barbes. C'est un immense honneur. Je vous envie, vous savez, de pouvoir gravir encore une fois les Seine-Mille-Marge. J'ai déjà fait ce pèlerinage une fois, vous savez. Le Haut-Rodgar est un lieu très paisible, complètement déconnecté des troubles de notre monde. Je me demande même si les gris-barbes savent ce qui se passe. Elles n'ont jamais semblé se préoccuper de nous jusque-là. C'est sans importance. Allez au Haut-Rodgar et voyez ce que les gris-barbes sont en mesure de vous apprendre. Passé. C'est un honneur pour nous de vous avoir pour Tan, enfant de dragon. Revenons à nos moutons. Parfait. En plus, je crois qu'il m'a filé une hache de Blancherive, là. Hache de Blancherive. On gardera de côté, bien évidemment. Parce que oui, toutes les armes uniques, je ne vais pas les vendre. Je les foutrai en décoration dans mes baraques ou alors je les garderai sur moi pour me taper avec. Suivez-moi, j'ai besoin de votre aide. Parfait. Alors, il faut que j'échange des choses. Et du coup, toi, je vais te filer. Je vais te filer. Euh, ça. Ça. Attends, ce n'est pas équipé du... Alors, allons-y. Je suis derrière vous. Elle ne s'est pas équipé du bouclier ? Comment ça se fait ? Je suis à votre service. Attends, mais... Attends, pourquoi elle ne s'équipe pas du bouclier, là ? Écoutez, je vais le reprendre si elle n'en veut pas. Passez devant, je vous suis. Eh bien, suis-moi. On a des choses à faire. J'ai bien envie d'aller voir les grises barbes avant de faire la guilde des compagnons juste pour... pour avoir le Foussroda. Ce qui serait pas mal d'avoir le Foussroda. Ça pourrait m'aider. On va juste aller à l'auberge pour récupérer des quêtes. La jument pavoisée. Entrez-vous. Nous avons des plats chauds, des boissons chauds... Vous avez l'air en plus piteux état que moi. J'aime beaucoup ce travail, mais je préfère prendre ma retraite. D'accord, t'as entendu des rumeurs. Vous avez vu le vermi d'or, j'imagine. Le grand arbre calciné au milieu du quartier des vents. Effectivement. Il fait partie du temple de Kinaret. Les habitants veulent que Danica fasse quelque chose, mais je crois qu'ils rêvent un peu. D'autres rumeurs. On raconte que quelqu'un, à Fayez, c'est vous donner un autre visage. Modifier vos traits. Vous y croyez, vous ? Le sculpteur de visage. Où puis-je apprendre davantage sur la magie ? Ah, mais c'est elle qui nous dit qu'il existe le... Le merde, la guilde des mages. La magie, c'est pour les faibles. Euh, les elfes. Vous les trouverez dans la magie. Oh, mais t'as raison. La magie, c'est pour les faibles. Chacun sa place. Il y a bien Farangar. Même s'il est le mage du Jarl, au moins, c'est un ordique. L'académie de Fort Hiver. S'il vous faut autre chose, dites-le-moi. Et normalement... Putain, mais cassez-vous ! Je crois que je peux me taper contre elle. Vous, vous croyez capable de me battre ? Pourquoi pas ? Je pourrais battre n'importe qui dans cette ville. Mais t'es une femme ! Je vous parie 100 pièces d'or que je vous fais mordre la poussière. D'accord, vas-y. Vous allez voir, normalement, avec elle, c'est bugué. C'est-à-dire que je vais commencer à la taper à ma nue. Et en fait, elle va sortir son arme. J'accepte. Main nue, pas d'arme. Pas de magie. Pas de l'art. Retenez bien ce qu'elle vient de dire, là. Allez, voyons ce que vous avez dans le monde. Je ne sais rien du tout. Je cherche la bagarre. Hein ? Voilà, et là, elle se tape. Allez, Lydia ! Je ne peux pas. Voilà, dégage. Lui, il applaudit, il a kiffé. Mais elle, la gamine aussi, elle a kiffé. Merci, merci, merci. Par contre, je suis désolé. J'ai complètement dégueulassé. Oh, mais attends, mais je peux filer ça à Lydia, au pire. Oh, magnifique ! Je suis sur vos talons. Oh, que s'est-il passé ? J'ai juré de porter vos fardeaux. Est-ce que tu prends cette tenue ? Dis-moi que oui. Oh, oui, elle la met. Oh, là, oui, 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 oui. Voilà, là, Lydia, là, regardez-moi ça. Avec, euh... Le truc pour les seins, c'est magnifique. Que s'est-il passé ? Elle a voulu faire la folle. Elle a voulu se battre un manu pour 100 balles. Elle est en train de perdre et elle sort son arme. Cette salope. Salope, c'était vraiment une salope. Oh, mais non, non, lui, je ne l'aime pas, lui. C'est un putain d'imperiou, c'est un chien, un traître, un collabo, un communiste. Donc là, on a douze brises. Je vais pouvoir y aller plus tard. Je vous ai déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Repartez d'où vous venez. Nous ne voulons pas causer de problème. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir la chercher. Je me fiche de ce que vous faites. Après ce qui s'est passé, vous avez de la chance que je ne vous jette pas en tôle. Tirez-vous. Nous reviendrons. Ce n'est pas terminé. Hé, vous ! Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blanchrive et sommes prêts à payer pour obtenir des informations. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous cherchez ? Une femme qui ne vient pas d'ici. Une rouge garde, comme nous. Je ne pense pas qu'elle utilise son vrai nom. Nous sommes prêts à payer pour toute information concernant l'endroit où elle se trouve. Nous ne sommes pas les bienvenus ici, à Blanchrive. Vous nous trouverez à Rorickbourg si vous apprenez quelque chose. Bon, la fille, je sais où aller, mais vous, je vais vous péter la gueule. Je pète la gueule aux étrangers, sous OQTF. Encore plus quand ils ont des têtes de Maghreb. C'est grave, la gratuité. Oh, putain. C'est Charles Martel, là, les mecs. C'est Charles Martel, c'est la garde de Poitiers. Je vais foutre des coups de hache sur des mecs qui crient Allah Akbar. Ça parle mal. Ça parle mal, putain. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est bon. De toute façon, les mecs, moi, je rigole de tout. À un moment donné, là, les gens qui chialent pour rien, je m'en fous. Au plus, on va aller ici, à Rivebois, pour apporter la griffe à l'autre con, là. Ah, merde, à Lucan. Et après, on va partir directement voir les grises barbes. Histoire d'apprendre le Fousroda. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer la guilde des compagnons. Le problème, c'est qu'il fait nuit. C'est quand même ouvert, ça va. J'ai de la chance. Parfait. Mais il y a un truc que je vais faire. Je peux pas voler la griffe, là. Qu'est-ce que tu fais, t'en as regardé comme ça, là. Oui, ça a marché. Retourne-toi. Ok. T'as vu, Lydia, comment on fait. J'ai des crampes aux cuisses. Voilà, parfait. 9 pièces d'or, non, mais il est pauvre. Ok. Est-ce que je peux te vendre des trucs ? Car en plus de te voler, je vais te prendre tes thunes. Des petites choses, là, tu vois, des petites choses. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est tes thunes, enculé, c'est tes thunes. Voilà, 2050 pièces d'or, c'est magnifique. Du coup... Faut que j'aille à Forivar. Normalement, je peux passer par ici. Je crois qu'il y a un chemin. Je vais prendre mon cheval. Parce que je ne l'ai pas acheté pour rien, non plus. Ah, mais attendez. J'ai envie de voir un petit endroit, là. Il me semble qu'on avait récupéré la lettre des bandits, là, au tout début du jeu. Normalement, ici, il y a un coffre qui est apparu. Voilà, magnifique. Et là-dedans, les mecs, il y a du loot. Je peux vous dire qu'il y a du loot. Ça, je prends, je prends, je prends, je prends, et je prends. Ah, c'est la cabane, là-bas. Parce que je sais qu'il y a une sorcière, ici. Au début, tu ne penses pas que c'est une sorcière, mais au final, en fait, dans sa baraque, il y a une cave. Et quand tu vas dedans, t'apprends des choses, en fait. Jeune vampire, que fous des vampires près de Rivebois ? Putain, je... Abandonner sans cruiser encore. Pousse ! D'accord. Allez, le vampire, la clavicule ! Ça dégage. Putain, ça vaut cher, quand même. Attendez, parce que je pense à un truc, là, mais... Quand on avait fait l'espèce de petit fort. C'était celui-ci, je crois. Il y avait une civile à l'intérieur. Il y avait des bandits, mais il y avait une femme aussi. Rappelez-vous, je l'ai tué pendant son sommeil. Mais ça veut dire qu'en gros, vu que j'ai tué une innocente, là, si je vais me coucher, normalement, dans un lit, il y aura la secte de la confrérie noire qui va se ramener. C'est ça, c'est la cabane d'anise. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme. Ne vous embêtez pas, je m'envoie. Dans la cabane d'anise, ici, tu as... une trappe. Et à l'intérieur, c'est chelou. Il y a des choses bizarres. Grelot de la mort, je prends. Ça, je prends. Grelot de la mort, en plus, ça va nous servir. L'être d'anise. Ma chère Elgi, pourquoi hésiter ? Tu peux sentir la puissance battre dans ton sang. Il te suffit d'aller la chercher et de la saisir. Renonce à ce garçon et viens. Viens vivre avec moi dans la forêt. Ma sœur sera bientôt là et ensemble, nous pourrons former une vraie assemblée et commencer réellement ta formation. Alors déjà, tu vois que la meuf a l'air bizarre, quand même. Et là, après, quand tu remontes, normalement, elle t'attaque. Moi, je vole tout, je n'en ai rien à foutre. Et là, normalement, elle va nous attaquer. Clavicule ! Et je te prends tes grelots de la mort, ta gemme spirituelle. Putain, il me semblait qu'elle faisait pousser des grelots de la mort, elle. Mais en fait, pas du tout. Non, elle ne fait rien pousser. Où est mon cheval, là ? Il est là. Bien, téléportation. On va se téléporter directement à... Est-ce que de riveux bois, je peux prendre le chemin ? Après, ça m'emmène comme ça. J'ai bien envie de passer par là, voir si ici, il n'y a pas une petite grotte, une connerie à découvrir. Ouh, attendez. Ça, on ne l'a pas fait au départ, ça. Regardez-moi ça, tout ce qui traîne. Qui me voit, là ? Putain, j'ai fait me faire repérer. Bon, nickel. J'ai récupéré ce que je voulais récupérer. Je me casse. J'ai récupéré ce que je voulais faire. J'ai récupéré ce qui me dit. Je m'en suisse. J'ai récupéré ce que je prends. C'est à ce qui je sais. J'ai récupéré ce qui me dit. Mais si tu es bien. J'ai récupéré ce qui me dit. J'ai récupéré ce qui me dit. Ou je peux te mettre à la main. Alors, il y a des chemins partout, là. Ah, qui est-ce ? Bonsoir, madame, bandit, je fais ce que je veux. La clavicule ! Je suis tellement pressé de pouvoir leur trancher la tête. Qu'est-ce que vous faisiez, là ? Un petit campement ? Ah, un coffre. De la thune. Parfait. Mais du coup, en fait, ce chemin, il n'emmène nulle part. Ça n'emmène nulle part, ça. C'est con, parce qu'il y a une espèce de donjon, là. Après, tu me diras, il y aura forcément une quête qui m'y emmènera. Il est hors de question que ces morveux d'elfes me disent quels dieux je peux vélérer ou non. T'as bien raison. Je suis d'accord avec elle. Attendez, mais c'est quoi le fort qu'il y a là-haut, là ? Je peux peut-être gruger en montant avec le cheval. Normalement, ça fonctionne. Ouh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai traversé la colline. Ce cheval. Ouh là là, j'ai cru que j'allais tomber. C'est les stades sud. Ah mais... D'accord, c'est une espèce de donjon. Écoutez... Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Tout ça ne me dit rien qui vaille. Moi non plus, Lydia. Moi non plus. Putain, c'est bizarre, il ne me dit rien ce donjon, là. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ça touche. Touche ! Oh, l'autre s'est cassé la gueule. C'est magnifique. Bien joué. Toi, tu dégages. Ah là, bah c'est compliqué parce que c'est toi qui es morte. En tout cas, il y en a une, elle s'est pris un pouce dans la tronche, elle s'est cassé la gueule les escaliers, elle s'est brissé la nuque. Ça, c'est magnifique. Non mais vous prenez vraiment pour un bleu. C'est sérieux, je n'arrive pas à crocheter un truc apprenti, là. Merci. Oh là là, moi, je prends tout ça, là. Ça, je me le fous, ça. Écoutez cette musique. Une araignée. On fout ce qu'il lui a rien fait. Elle est en train de me détruire en plus. Elle est costaud, cette araignée, là. Attendez, parce que là, elle m'a empoisonné. Je pensais que l'idial était morte. Oh là, ça dégage. Putain, elle était costaud, elle. Attends, mais j'ai fini le donjon, là ? Accompli. Ah oui. Qu'est-ce que c'était ? Merde. Merde. Bien joué, Lydia. La clavicule. Qu'est-ce qu'il avait, ton pote, là ? Pas grand-chose qui m'intéresse. Ouais, ce donjon ne me dit rien. Oh, les mecs, il y aura forcément un cri, c'est sûr. Ça sent le cri. Putain, où je suis, là ? Quoi ? Qui ça ? Ah ? Pousse ! Qu'est-ce que vous fais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que faisait... Ah non, j'ai un... Tem, il y avait un gang-bang, ici. Arrêtez, je me rends, je me rends ! L'autre, quelle lâche. Je vais laisser Lydia s'en occuper. Le livre jaune des devinettes. Qu'est-ce que c'est qui parle, c'est Lydia, là ? Où est-ce qu'il s'est barré, ce lâche, là ? Il est là. Voilà, là j'ai gagné. On arrête quand je le dis. Bon bah voilà. Et du coup, là, je suis où, là ? Ah, mais j'ai fait le donjon, en fait ! En gros, en entrant là-dedans, en fait, j'ai fait tout l'intérieur de la colline, là, pour sortir ici. Et c'était l'endroit que je voulais visiter au départ. Et moi, il faut que j'aille là-haut. Attendez, ça veut dire que je peux passer comme ça et aller ici. Ah, mais le truc, c'est que là, il y a... Il y a des trucs à faire ici. Il y a même une quête avec un vieux qui va nous demander de ramener des provisions au Grisbarb. Ouais, je pourrais passer par là, je pense. Alors ici, ça sera pour la quête avec l'arbre de Blanche-Rive. Où ici, se trouvera une sorcière, une arfreuse. Les sorcières dans ce cas-m'ils sont vraiment dégueulasses. Ils ont des corps de femmes avec des jambes de poules, là, c'est très chelou. Et là, je viens de capter que je suis parti sans mon cheval. C'est magnifique, ça. Il y a un fort là-bas, mais il me semble que le fort, on va l'attaquer avec le camp des Sombrages. Donc, je vais donc... ... ... ... ... ... ... ... cette grotte pareil on va pas la faire parce que je sais que c'est pour une quête c'est qu'on va arriver à c'est quoi c'est épervine je crois la ville là c'est faillaises vendôme c'est oui pervine déjà il me semblait qu'il y avait une ville qui s'appelait épervine je ne sais plus je ne sais plus mais en tout cas en gros on va rencontrer un chien un chien qui parle il va nous emmener ici donc on se fera cette grotte plus tard on débloque la quête au bout de 50 heures de jeu un assassin allez ça dégage le kajit il dégage comme convenu vous devez éliminer ragdar briseur d'os par tous les moyens le sacrement noir a été effectué quelqu'un souhaite la mort cette personne nous avons déjà reçu le paiement correspondant à ce contrat tout échec est proscrit astrid ok donc il ya des gens qui veulent me qui veulent me tuer d'accord c'est super il est bien fait le sol là ça les mecs c'est les modes merci les modes remercier les modes lâche la biquette lâchez la biquette vous pouvez vivre alors ici c'est fou le gros de la mort je vais tout récupérer bon ça on s'en fout ok là bas il ya un cri de dragon que c'est joli est-ce que j'ai débloqué des trucs dans la map là non ce n'est pas grave la grotte de brinectar quoi oh les dégâts mais les dégâts qui met ce con je prends ta peau c'est pour une quête bon entrons dans la grotte je vais faire attention à ce que ça pue les ours voilà ça sent les ours on va leur foutre des coups critiques il est tout seul ils sont deux déjà il y en a un qui est mort ok on va tricher hop comme ça je prends tout en plus j'ai deux points de compétence on va se foutre ça dans les armes à deux mains est-ce que attaque au marteau parce que là vu que j'ai joué au marteau on va rester avec le marteau et je vais me foutre un point dans vas-y la furtivité la joue Lydia oh lui s'est fait démonter la gueule la chambre close attendez la chambre close ça me donne pas une quête ça tout hasard ah non putain par contre ça m'a bien augmenté mon level ok la grotte est finie putain par contre c'est joli bien barons nous nous sommes arrivés à Forivar les grises barbes ont demandé à l'enfant de dragon de venir les voir qu'est-ce que ça peut signifier bonjour bonjour retour de l'enfant de dragon et qui paris nous pourrait avoir le si j'étais vous je n'approcherai pas du tertre à l'est de la ville il est hanté dites-moi plus sur le tertre il n'y a pas grand chose à dire l'endroit est hanté et vous ne devriez pas l'approcher écoutez j'ai vu l'un de ses esprits de mes propres yeux quand son regard s'est posé sur moi je jure qu'il m'a percé jusqu'au fond de mon âme carrément quoi est-ce que les esprits hantent aussi votre ville heureusement ils ont l'air de se cantonner au tertre j'ai l'impression qu'ils le protègent ça n'aide pas beaucoup mes affaires c'est sûr qui va louer une chambre près d'un tertre hanté c'est sûr je pourrais mener l'enquête à votre place si vous pensez pouvoir faire quelque chose je vous en prie faites parfait il n'y a pas de rumeur avec lui il y a un an ou deux un type appelé Vindelius s'est passé il s'est présenté comme une espèce de chasseur de trésors je lui ai dit de ne pas y aller comme pour vous quelques temps plus tard nous avons entendu des cris venant du tertre et puis plus rien on ne l'a plus jamais revu c'est con ça si vous repassez par ici arrêtez-vous donc pour prendre un verre oui bien sûr excusez-moi monsieur voudriez-vous m'écouter jouer du lutte ? non ça ira par contre je voulais que tu me suces la bite bon allez on se casse parfait on se fera le tertre plus tard j'ai plein de trucs à faire dans mes divers on va d'abord s'adresser au Grisbarb ce qui sera bien mais on fera ça dans l'épisode 3 donc ça sera tout de suite je vais continuer direct ça sera toujours la session 2 de toute façon je pense que je mettrai dans les titres des vidéos le nombre de sessions comme ça vous allez pouvoir suivre correctement les sessions voilà je ne sais pas si vous m'avez compris mais voilà bref je vous dis à la prochaine portez-vous bien salut tout le monde merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde